Je fais cette vidéo pour tous ceux qui partent de zéro et qui cherchent ce qu'il faut faire pour se préparer à faire des investissements, à préparer sa vie de manière à sécuriser au maximum sa situation. Je parle de ça parce que j'ai eu la chance la semaine dernière de passer quelques heures avec mon neveu qui est hyper intéressé par tout ça, mais le pauvre il sait absolument pas par quel bout commencer. Donc il a besoin aussi, comme c'est peut-être ton cas, de se faire accompagner, qu'on lui explique un petit peu le code de la route et c'est bien naturel. Et en fait il m'expliquait que depuis très longtemps, même quand il avait 16 ans, 14 ans, l'immobilier ça l'intéressait, l'idée de se dire que je vais acheter quelque chose et ce quelque chose, au travers des loyers, il va produire de la valeur, il va produire de l'argent que je vais percevoir sur mon compte. Mais tu sais, moi je suis pas là pour vendre du rêve, et aujourd'hui l'immobilier ça devient quelque chose qui est compliqué, avec lequel on peut gagner énormément d'argent, c'est une réalité, notamment parce qu'on peut le financer tout ou partie avec l'argent de la banque, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc en gros t'achètes quelque chose avec l'argent des autres, cette dette va se rembourser au long cours grâce au loyer que tu vas percevoir, et finalement à la fin, le bien il sera à toi. Ça c'est dans la théorie, dans la pratique, je viens de passer un mois sur une rénovation, je peux te dire que les revenus passifs, ceux qui te racontent, ceux qui te parlent de ça, faut partir en courant parce qu'ils sont en train d'essayer de te mettre une carotte. Alors si tu me connais pas, moi je m'appelle Jérémy, cette chaîne c'est Fregalisme Liberté Financière, et moi j'aide les personnes qui peut-être comme toi, et bien veulent apprendre à faire travailler leur argent à leur place pour se mettre en sécurité à long terme. Je suis l'auteur aussi d'un livre que tu trouves partout en librairie qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque, et si ça t'intéresse vraiment d'aller plus loin, moi je te propose de regarder tout de suite en description de cette vidéo parce que tu vas trouver une liste d'actions que tu vas pouvoir réaliser tout de suite si tu démarres de zéro. Je sais ce que c'est, je suis passé par là, si tu démarres de zéro et que tu sais pas par quel bout aborder les choses, parce que peut-être même au niveau de tes finances t'es un petit peu moyen-moyen, ou t'as pas beaucoup de revenus, ou tu sais pas gérer ton budget, etc, t'es peut-être un peu dans la galère, crois-moi, t'es pas tout seul, je suis passé par là. Donc va vite voir dans la description de la vidéo et tu vas trouver justement la liste de tous les trucs que tu peux faire là, maintenant, tout de suite, pour prendre ta vie en main, pour prendre ton avenir financier en main et changer définitivement, crois-moi, définitivement, c'est peut-être la meilleure des décisions que tu vas prendre cette année, peut-être même pour les décennies, qui sait, voilà. Donc ça, tu peux le faire tout de suite. Si t'aimes cette vidéo également, je t'invite, évidemment, tu connais à lâcher le pouce qui va bien, à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Et n'hésite pas à aller voir aussi sur mon blog, lefrugalisme.com, tu vas trouver des articles, des contenus et mon catalogue de formation, si tout ça, ça t'intéresse. Je t'invite par ailleurs aussi à nous retrouver sur Telegram, je partage tous les jours du contenu gratuit, des conseils, pour t'aider à faire des économies et avoir plus d'argent maintenant. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Pour notre jeune, voici la situation. Il a 19 ans, il est en école pour devenir architecte. Donc tu vois, déjà depuis tout petit, il s'intéresse à la construction, il s'intéresse aux bâtiments, il a déjà fait un stage chez des couvreurs et tout, tu vois. Donc voilà, chez des architectes aussi, évidemment, puisque c'est ce qu'il veut faire, il est en école spécialisée. Et il veut commencer à faire des trucs, il s'intéresse de très 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 près au garage. Et en fait, il me dit, mais tonton, moi j'ai envie de faire des trucs, mais j'ai un problème. Vas-y, pose-moi toutes tes questions, garçon. Il me dit, ben, c'est que j'ai pas de revenus, quoi. Tu vois, il fait des jobs d'été, etc. Tu vois, ça va lui ramener de l'argent, c'est cool, il est content. Mais c'est totalement insuffisant pour envisager d'aller voir une banque et de demander un crédit pour, voilà. Donc, il est là, le vrai problème. Il est que si tu veux lever de la dette, c'est-à-dire t'endetter pour acheter beaucoup de garages, peut-être une dizaine ou peut-être pour acheter un appartement, tu vois, de plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est bien d'y réfléchir et d'y penser tôt. Mais quand tu peux pas le faire tout de suite parce qu'il a pas encore de job, il a pas encore de job régulier, de revenus réguliers, mais il a quand même de l'argent, je lui dis, ben, garçon, il faut que tu fasses de la muscu. C'est-à-dire, je lui dis, ben, c'est pas compliqué. Il faut que tu te prépares, puisque un des éléments très importants, c'est d'ailleurs le module 4 de la formation qui est dédiée à l'investissement dans l'immobilier, ma formation qui s'appelle Liberté Immo, il y a tout un module complet qui dure plus de 5 heures sur le financement bancaire et sur cette question de réussir à se mettre en condition, à se préparer pour obtenir les meilleures offres. Si tu y vas comme ça à la fleur au fusil, ben, tu vas avoir beaucoup de portes qui vont se fermer, à ta figure, d'une part, et d'autre part, pour le peu de portes qui risquent de s'ouvrir, ce sera pas dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que ce sera pas le meilleur financement. Même si je suis au courant, les taux sont en train de remonter, etc. Bon, je veux dire, au demeurant, l'immobilier, on peut en faire aujourd'hui, il y aura encore des opportunités demain. Maintenant, c'est sûr que si tu y vas, la fleur au fusil, et que tu veux faire de l'immobilier, comme dans les années 70, t'as ta Suzanne qui achetait un appartement à la neige et qu'il leur vendait deux fois plus cher dix ans plus tard, ça c'est fini. Je veux dire, il faut être réaliste. Aujourd'hui, on monte en savoir-faire, en expertise et en compétences. Ça n'est pas fait pour tout le monde, clairement. Mais c'est passionnant quand on veut aller chercher des opportunités, quand on veut sortir des sentiers battus, quand on est dans l'humain, quand on prend conscience du fait que c'est aller au contact, c'est poser des questions, c'est jouer l'inspecteur Colombo pour essayer de trouver à qui appartient cette parcelle, c'est qui le voisin, machin, tout ça. Et c'est là qu'on peut vraiment faire des super coups, clairement. Vraiment, il faut qu'on se dise des choses, ça c'est la vérité. Donc je lui dis, il faut que tu fasses de la muscu. C'est-à-dire, je lui dis, il faut que tu te mettes en condition. Ce n'est pas parce que tu n'as pas des gros revenus, tu as peut-être un petit peu de revenus de temps en temps, avec les jobs, etc., tu peux quand même faire des trucs. Tu as déjà plus de 18 ans, tu peux ouvrir un PEA. Tu peux commencer à acheter quelques ETF, par exemple, sur ton plan épargne en action. Il faut savoir qu'avec un PEA, c'est de la bourse, au-delà de 5 années de détention, tu ne vas plus payer d'impôts sur le revenu, sur les bénéfices que tu vas faire. Et petit à petit, tu peux commencer à te constituer un patrimoine. Tu pourrais très bien faire de la SCPI, c'est-à-dire acheter des parts de sociétés civiles de placement immobilier, c'est-à-dire c'est de l'immobilier collectif. C'est un collectif en ce sens que tu vas acheter une portion d'un parc. C'est ce qu'on appelle de l'immobilier papier. Et ça, c'est aussi très apprécié des banques. Maintenant, il reste à savoir de quel SCPI il va falloir choisir. Toutes ne sont pas bonnes. Certaines vont voir leur prix baisser. C'est tout à fait possible. Je suis conscient de la réalité dans laquelle on est en train de rentrer. Mais moi, je pars du principe que justement, quand on est dans un contexte morose, il y a parfois des personnes qui vont capituler et lâcher là où il va y avoir des super coups. Je prends l'exemple du DPE, le diagnostic de performance énergétique. Oui, il y a plein de biens avec un mauvais DPE aujourd'hui qui se retrouvent sur le marché. Mais j'ai fait même une formation monnaie DPE pour apprendre aux gens comment tirer parti de ces opportunités, les détecter, les saisir, améliorer les biens et leur redonner une bonne valeur sur le marché. Il y a ça. Il y a encore plein de trucs qu'il faut penser. Par exemple, à tous ceux qui ont voulu faire du Airbnb. Là, on commence à parler d'augmenter la manière de taxer ceux qui font du saisonnier. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les municipalités qui mettent en place de plus en plus, et un de ces cas, ça deviendra national, un permis de louer. Donc, tout ça, je ne dis pas, c'est bien pour le locataire qui va avoir des biens de meilleure qualité, en fin de compte, mais ça représente un certain nombre de forces de friction pour le propriétaire qui cherche à faire de l'argent, ou disons les choses, quoi. Tu vois, il n'y a rien de mal en ça. C'est que tu proposes un service de qualité. Et c'est la raison pour laquelle, en allant par exemple vers des boxes, des parkings, tu peux t'affranchir de tout cela. C'est un des éléments qui est bien, beaucoup plus de liberté. Ce n'est pas la panacée. Il y a des défauts aussi. Je ne mets pas ça sous le tapis. Mais au demeurant, c'est vrai que je lui dis aux jeunes, tu pourrais, pourquoi pas, envisager d'acheter un premier box ou un premier parking. Mais, et justement, c'est pour ça que je voulais lui montrer un box que j'ai acheté, par exemple. J'en ai acheté plusieurs, mais j'en ai acheté à un moment, ça m'est arrivé d'en acheter à l'unité, parce que je voyais passer des pépites. Et pourtant, quand on achète un box à l'unité, eh bien, tu vas te manger 20% de frais de notaire. Alors, je lui ai expliqué, il sautait au plafond. Pourquoi 20% ? Je dis, parce que ton notaire, il va collecter, c'est un officier ministériel, donc son travail, c'est de légaliser des transactions. Il va collecter des taxes pour le compte de l'État. Mais il a aussi des frais fixes, notamment les honoraires. Et ça fait qu'en proportion par rapport à un petit bien qu'on va acheter, ces frais deviennent big, tu vois, ils deviennent vraiment importants. Voilà. Mais malheureusement, oui, c'est des taxes. Moi, personnellement, c'est mon avis, je pense que taxer, c'est voler. Surtout quand on voit la manière avec laquelle l'argent est utilisé. Mais ça, c'est un autre débat dans lequel nous ne rentrerons pas aujourd'hui. Donc, un jeune qui veut vraiment se lancer aujourd'hui, eh bien, d'abord, ou une personne, peut-être qui n'est pas vraiment, tu vois, je lui conseillerais de remettre ses finances au carré, d'avoir une épargne de sécurité, le fameux payez-vous en premier. Je lui conseillerais d'avoir plusieurs comptes en banque. Je lui ai dit, il ne faut pas mettre tous tes oeufs dans le même panier. Tu peux déjà avoir un trio avec une banque, ce que j'appelle des banques dinosaures, tu vois, genre Crédit Patate, BNP, Société Géniale, etc., tu vois, Crédit Lyonnais, j'en passe des meilleurs. Si jamais tu as des chèques à encaisser, du liquide, machin, une banque en ligne, type Boursorama, Fortuneo, ING, pourquoi pas, tu pourras y coller, par exemple, ton PEA, tu vois, par exemple, il y a des offres de parrainage, je te mettrai une offre de parrainage si ça t'intéresse d'ouvrir un PEA chez Boursorama, je te mettrai ça visager des néobanques parce que si, à un moment donné, il a envie de thésauriser ou, tu vois, peut-être d'acheter quelques petites pièces d'or en Suisse, tu vois, par exemple, avec Gold Avenue, je te mettrai le lien en description aussi, c'est un lien d'affiliation qui est une plateforme en ligne qui permet d'acheter de l'or en Suisse. Enfin, je vais te mettre la vidéo que j'ai fait avec l'interview du PDG, c'est hyper intéressant, Alessandro Solvati, si tu fais ça ou s'il veut acheter des cryptos, voilà, tu vois, genre, il veut acheter du bitcoin ou il veut acheter de l'or, s'il fait ça depuis sa banque principale, les mecs, ils vont sauter au plafond, ils vont envoyer des lettres, machin, genre, qu'est-ce que vous faites, tu vois, tu vas allumer tous les compteurs, tous les voyants, et puis, il y en a qui se voient avec leur compte liquidé comme ça, ou même la banque qui envoie des lettres pour demander à votre compte crypto, est-ce que vous l'avez bien déclaré, etc. Enfin, tu vois, c'est entre, il faut le faire, c'est une obligation, mais ça me semble bizarre que ce soit la banque qui te réclame ces informations-là, quoi, enfin, voilà. Si tu veux t'affranchir de ça, ben, avoir ce que j'appelle une banque tampon, quoi, tu vois, une néobanque, ben, c'est pas teubé, quoi, tu vois, pour moi, il me semble que ça a fait sens dans une logique d'aujourd'hui, essayer de faire ça de manière intelligente. On peut même faire ça encore plus intelligemment en envisageant d'avoir cette néobanque dans un pays tierce, tu vois, ça aussi, il y a plein de trucs qu'on peut envisager aujourd'hui, enfin, je partage plus d'infos là-dessus avec, sur mon canal Telegram, je t'invite à me rejoindre, il y a le lien, aussi, et, et surtout, ben, si t'es dans cette situation-là et que tu sais pas par où t'es barré, ben, commence par télécharger la liste de toutes les choses qu'il va falloir que tu mettes en place, là, maintenant, tout de suite, pas demain, tu vois, là, on est au, c'est l'été, donc c'est le bon moment pour faire le point, pour te remettre au carré, t'as peut-être un peu de temps, tu vois, c'est les vacances et tout machin, on se remet au carré, on remet tout à plat, tout d'équerre, et on va démarrer septembre du bon pied, c'est maintenant à toi de jouer, je te mets le lien, là, ici, en dessous, dans la description, si t'as aimé cette vidéo, tu lâches un pouce, tu t'abonnes à la chaîne, et t'oublies pas de cliquer la cloche pour recevoir les notifications, je te dis à très bientôt, salut chez toi.